Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Lachon, mon art de moupil, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un petit peu parler des optiques cinéma, un petit peu de la fraude des optiques cinéma bas de gamme qui, comment dire ça, l'attrait, si toi tu veux rentrer dans le monde du cinéma. C'est qu'on a vanté des mérites sur les optiques cinéma, bien évidemment, à savoir peu de focus breathing, une stabilité colorimétrique avec chaque optique qui a un revêtement et qui est pensée dans une relative cohérence entre les optiques pour pouvoir avoir très peu de changement de température de couleur et aussi de changement de formule optique. Sauf qu'on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça lorsque tu cherches des optiques qui sont en dessous de 10 000 euros ou à te faire un set entier en dessous de 10 000 euros. Il y a plein d'options assez intéressantes en occasion, mais il y a des choses que tu vas devoir savoir et vraiment comprendre avant de prendre ces optiques et du coup on va parler de ça dans cette vidéo. Donc, bienvenue. Le problème des optiques cinéma, d'ailleurs je retourne l'écran là, c'est qu'elles sont vraiment très très chères. Si tu veux par exemple des Ice Supreme qui sont vraiment très très bien, des optiques à la base vraiment très très naturelles dans le sens neutre, qui valent 24 000 euros et après une version moins contemporaine. Avec un revêtement qui donnera des choses absolument à l'opposé, on en aura pour 24 000 euros l'optique. Donc le set finit par coûter un petit peu cher et ça c'est des outages qui sont réservés aux gens qui peuvent se l'acheter. Et moi je pense que c'est toujours mieux de louer ces optiques et de les avoir entretenues par ce qui va vous faire la location. Ça sera toujours un petit peu moins problématique le jour où vous aurez des problèmes avec ces optiques là. C'est pas vous qui les gérez, donc c'est vraiment mieux. Après, récemment, il y a des très très bonnes optiques qui sont sorties, donc on ne peut pas, comment dire ça, dire le contraire. Par exemple, les Nizi Athéna sont vraiment pour le prix. C'est souvent 1300 euros l'optique avec un set qui devient de plus en plus cohérent. Je crois qu'il y a 14, 18, 25, 35, 40, 50, je ne sais plus s'il y a 75, 85, 135, quelque chose dans le genre. Tout est à T1.9, si je me souviens bien, à part les optiques extrêmes comme le 135 et de l'autre côté le 14 mm. Mais ces optiques ont très peu de focus bracing, un caractère très très moderne et qui sont vraiment avec un contraste super. Et donc, pour faire une base de set, même si tu préfères le caractère, si tu veux pouvoir faire des prestations facilement, c'est un set qu'il faut avoir. Et ce qui va être intéressant à travers tous les sets cinémas en général, qui va les faire se ressembler et être dit set cinéma, c'est bien évidemment ce qu'on appelle le carrossage. Si tu ne sais pas ce que c'est le carrossage, c'est avoir un objectif qui va être la plupart du temps en métal. Ceux qui travaillent dans le cinéma n'aiment pas du tout les optiques en plastique. Avoir des engrenages sur les bagues de mise au point de zoom et d'ouverture. Et les avoir idéalement placés de la même façon sur tout le set pour que, en fait, quand on change de focale, on puisse avoir exactement la même position de follow focus et qu'on n'ait pas à changer à chaque fois. Et que ça fasse de la manutention en moins sur le set, enfin, oui, sur le set, lorsque vous enregistrez vos rushs, bien évidemment. Et donc, ça facilitera hautement les choses avec la possibilité d'avoir la monture PL. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est un avantage et un inconvénient en même temps. L'avantage étant, bien évidemment, que vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle caméra. Et vous avez une locking mount qui permet, si vous adaptez ça sur votre hybride, d'avoir quelque chose de, comment dire, ça plus fixe que d'adapter une monture baïonnette sur une monture baïonnette. Voilà. Et puis, en plus, en général, vous pouvez fixer l'optique à votre rig. Ça va être vachement, très, vachement bien au final. Mais il y a des choses qui sont un peu moins reluisantes. Si vous prenez les optiques, qui vont être en dessous de 10 000 euros. Ça doit être un petit peu les animaux qui s'amusent en forêt. Et c'est que, on va prendre un exemple. Vous avez les Zeiss Suprem. Et Zeiss a décidé, pour un coût moindre, de faire ce qu'on appelle les nanoprimes. Et l'avantage des nanoprimes, et c'est là où la PL devient un petit peu plus trop lératique, c'est que, pour avoir les mêmes caractéristiques, beaucoup moins chères, au final, les montures hybrides sont beaucoup plus simples. Si vous mettez la formule optique beaucoup plus proche du capteur, l'optique devient tout de suite plus petite, pour une ouverture équivalente, et beaucoup moins chère à fabriquer. Il y a beaucoup moins de compromis à faire, puisque plus on éloigne l'optique du capteur, plus on va avoir des problèmes optiques, et devoir grossir l'optique, et devoir augmenter la qualité des traitements, et des choses dans le genre, pour avoir une optique qui va être bien. Du coup, ces nanoprimes, elles sont superbes, mais elles sont limitées à la monture que vous avez choisie, ce qui est un petit peu un problème aussi en soi. Mais ce qui a un peu fatigué les gens, c'est que c'est la première, comment dire ça, série d'optiques avec les suprêmes, qui ont été spécialement designées pour le cinéma. Donc ça veut dire, au final, spécialement designées, comme les Nizi Athena ou les DZO V-Speed, avec une formule optique de base, qui est déclinée en plusieurs focales, avec des éléments qui vont agrandir ou rétrécir l'image. Et du coup, les mêmes caractéristiques de bokeh, et optique en général, aberration chromatique, tout ça, pour que lorsqu'on fait des raccords dans l'axe, ou n'importe comment, ou des champs contre champ, le bokeh derrière ne change pas drastiquement d'une optique à l'autre, et qu'on n'ait pas une image qui soit plus plate d'un côté, moins plate, avec différentes caractéristiques de microcontraste. Sauf que du coup, ça veut dire que chez Zeiss, et c'est pas que chez Zeiss, la plupart des optiques, ou toutes les optiques avant, étaient des optiques dérivées photo, et dérivées d'une seule série d'optiques, leur série Reflex Contax Prime. Et donc, avec le temps, on a eu plein de formules optiques, parce que c'est... Enfin, où est le problème au final ? Déjà, on a le problème côté photo, on ne designne pas une optique de la même façon, parce que vous prenez une photo, que l'arrière-ploi soit différent, que de la photo d'à côté, qui est près à une focale différente, ça ne va pas vous poser de problème, vous n'allez pas toujours comparer les photos différentes, et aussi, la température de couleur doit peu varier, mais si sur les CP2, les CP3, on a un traitement des lentilles, comme c'est faire Zeiss, qui marche vraiment très très bien, et bien on n'aura pas de problème de température de couleur. Mais du coup, en fait, on se retrouve avec des optiques photo, donc qui ont été designées à certaines périodes différentes, les contacts, elles ont peut-être une vingtaine d'années de différence, et en plus, on a rajouté des focales pour le cinéma, donc ça veut dire qu'en fonction de la technologie du moment, on n'a pas les mêmes caractéristiques optiques, tout simplement, et donc il faut faire avec sur ce set-là, donc c'est pas forcément mauvais, mais c'est une chose à prendre en compte au final, c'est que ça peut un petit peu déranger au final, ceux qui vont regarder, ou même ceux qui vont utiliser ces optiques-là. Donc, tout ce qui est Zeiss Standard Speed, je vais peut-être mouiller la bouche, pardon, excusez-moi, Standard Speed, Super Speed, CP, CP2, CP3, et bien toutes ces optiques sont des optiques photo-contact, avec leurs caractéristiques de revêtement de l'époque. C'est un choc à savoir qu'on a un contraste moins élevé sur les Standard et Super Speed, qui sont plus adaptés à la PSC, ou de Super 35, mais qui marchent sur du plein format, mais il y aura un petit peu de vignettage dessus, mais voilà, on a toutes ces caractéristiques photo qui vont aller contre ce caractère cinéma que vous cherchez peut-être, et du coup, c'est absolument pas les seules optiques à faire ça. Hop, je m'assois. Donc, vous vous dites, ah mince, il va falloir que j'aille chercher autre chose, mais au final, la plupart des optiques que vous allez trouver en occasion, par exemple sur MPB, en monture PL ou monture, comment dire ça, EF, qui est interchangeable, je le rappelle, et même des fois en monture E, puisque les Zeiss CP2 sont disponibles, et les CP3 sont disponibles aux montures E, eh bien, au final, ce sont toutes, absolument toutes, des focales faites pour la photo. Tout ce qui va être Sigma Cinéma, ce qui va être les, donc, comment, les, voilà, c'est la série Art, au final, HSM, qui est mise dans des optiques carrossé cinéma, voilà déjà. Les Samyang Zin, que ce soit les CF ou les autres, c'est encore une fois des optiques qu'ils ont pris de leur catalogue photo et qu'ils ont transmis en optiques cinéma, et aussi toutes les optiques Canon, avec, que ce soit les cinémas prime, les cinéprimes, comme ils disent des fois, ou les Sumiré, donc, qui sont des nouvelles versions, qui doivent avoir des revêtements un petit peu plus modernes, mais, en gros, c'est les mêmes optiques série L, version 2, il me semble, donc, qui vont regrouper le 50, le 35, le 85L, le 24mm L, le 135L, et donc, voilà, on n'a pas tant d'optiques que ça, et ce que changent les Sumiré, ou Sumir, je ne sais pas comment ça se dit, c'est du japonais, au final, eh bien, on se retrouve avec un 20mm 1.5 qui serait vraiment très intéressant en monture EF, mais qu'on n'a jamais eu, et puis, voilà. Donc, du coup, ce que je veux dire, ce n'est pas que ces optiques cinémas sont mauvaises, mais lorsqu'on vous dit, ouais, lorsque tu veux aller dans le cinéma, c'est forcément bien, je comprends que ça puisse saouler, au final, d'avoir tous des Nizi Athena, mais lorsque vous choisissez ces optiques-là, moi, je vous conseille de vraiment bien rechercher leurs caractéristiques, voir si ce qui, voilà, ce qui pose problème entre les optiques, enfin, tout le caractère photo, va vous aller, ou pas, parce que, voilà, ça va peut-être poser des problèmes pour vous, et donc, c'est juste, hein, faites attention, ça ne regroupera pas toutes les caractéristiques cinémas, à part si vous prenez, les grosses optiques qui valent très, très chères, et du coup, si vous voulez louer, je pense surtout que ce sera vraiment la bonne solution. Donc moi, je vais te laisser là-dessus, et te dire salut, et à bientôt dans la chambre noire de Boupil, pour une nouvelle vidéo.